Voilà, donc bonjour officiellement toutes et tous, merci à nouveau pour votre présence, pour votre fidélité, on a vu qu'il y en avait des fidèles, donc c'est super sympa. Un format un tout petit peu différent aujourd'hui, on va passer en mode astuce, plutôt que des parties un peu plus longues, donc là on a déniché pour vous 20 astuces pour mieux convertir sur Google AdWords, pour mieux utiliser Google AdWords, pour être plus rentable sur Google AdWords, donc là on est vraiment sur des choses assez au démarrage de campagne ou d'optimisation de campagne, c'est vraiment pour donner les grandes lignes de choses classiques à faire pour pouvoir optimiser vos campagnes AdWords. Comme d'habitude, à la fin de la conférence, le support sera téléchargeable, on va vous communiquer l'adresse de la page, de toute façon vous la recevrez également par email. Deuxième point, n'hésitez pas aussi, comme vous le savez, à interagir, à poser vos questions dans la mesure du possible du flux des questions en live, j'essaierai d'y répondre au mieux en live, vos questions, vos remarques, et puis à la fin, on va laisser également une place aux questions pour un échange un peu plus global, après comme toujours, s'il y a des questions un peu plus personnalisées, un peu plus techniques, un peu plus spéciales, on sera, on est amené à être en relation directe par téléphone ou par mail. Ça vous va ? Allez go ! Donc une petite présentation quand même de qui je suis, pardon, je suis Yannick Soquet, donc je dirige, je suis également associé dans l'agence Brioude Internet, qui est une agence indépendante et familiale, qui est née en 1998 dans la ville de Brioude, qui est une petite commune au sud de Clermont-Ferrand, qui a grandi aujourd'hui, parce que ça fait 19 ans maintenant, on a trois agences physiques, on a une antenne sur Lyon, on a une antenne également sur Paris, et voilà la troisième antenne qui se trouve sur Brioude. On travaille un peu dans tous les secteurs d'activité, le commerce, le tourisme, le service, B2B, B2C, essentiellement sur des PME, TPE. Nos métiers, donc depuis 19 ans, forcément on a un peu évolué sur tout ce qui est digital, le référencement naturel, les campagnes AdWords, tout ce qui est publicité en ligne, que ce soit sur les moteurs de recherche ou sur social media, tout ce qui est comparateur de prix, marketplace, ça c'est plus sur la partie e-commerce, et bien sûr s'intéresser également à tout ce qui est audience, conversion, l'analyse de données, quoi, via Google Analytics, et puis des conseils un peu globaux sur la communication digitale. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, bonjour Séverine, donc pour entrer dans le vif du sujet, première astuce, une chose qui est passée en début d'année, mais qui n'est pas encore, on voit encore des annonces qui ne sont pas standardisées, c'est de vous assurer d'avoir bien passé vos annonces au format ETA. ETA, c'est Extended Text Ads, donc vous avez une petite capture d'écran de Google himself juste en dessous, qui montre qu'avant on avait un format de texte un peu plus court, aujourd'hui vous avez la possibilité de faire des choses un peu plus longues en termes de caractère, il faut exploiter cette, entre guillemets, cette astuce, ou du moins cette norme, afin d'avoir une, de normaliser vos campagnes, parce que si vous ne respectez pas les codes que Google fixe, les standards, on va dire, et bien les autres, eux, le font, et du coup, vous êtes moins bien vus, ils sont mieux vus, ils ont un meilleur taux de clic, et ainsi de suite. Donc, bien respecter le format ETA. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui utilisent AdWords, qui m'ont mentionné tout à l'heure, est-ce que vous êtes tous passés au format ETA ? Rapidement, petit sondage. Non, ok, oui. Ouais, il y a plus de texte, globalement, de vérifier. C'est ça. Ok, ben vous voyez, c'est typiquement, c'est le premier truc, le premier truc à faire pour être à la norme. Il n'y a pas plus de mots-clés, non, il y a plus de texte en règle générale, tant sur le titre que sur les descriptions, et même sur l'URL. Deuxième chose, justement, par rapport à ce format ETA, il y a un nombre de caractères maximum que Google autorise à utiliser. Je vous ai vu une petite capture aussi sur tout ce qui est titre, sur tout ce qui est URL, et tout ce qui est description de votre annonce. Vous avez 30 caractères sur le titre, 15 caractères possibles sur l'URL, et 80 caractères possibles dans la description. Exploitez tous ces caractères le plus possible. Plus vous avez de choses à dire, plus vous avez de messages intéressants à dire, on va le voir après sur un autre point. Mieux c'est, vous prenez plus de place encore une fois, donc c'est plus intéressant. Voilà, c'est une des astuces pour enrichir le plus possible vos campagnes AdWords. Exploitez les possibilités qu'offre Google. Ça ne vous coûtera pas plus de sous, et ça sera plus intéressant pour vous. Ça, super important. Troisième point, utilisez les exclusions de mots. C'est quoi les exclusions ? Quand vous faites, quand vous mettez des campagnes, des annonces, des mots-clés, vous dites à Google « je veux être visible sur tel ou tel mot ». Là, typiquement, je suis un prestataire de logiciel d'appel téléphonique pour les centres d'appel. Je vais acheter le mot logiciel d'appel, tout simplement. C'est tellement simple AdWords, je vais acheter le logiciel d'appel. Donc, on dit « j'achète le logiciel d'appel ». Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités qu'on peut acheter en large, en large modifiée, large exact, exact, bref, tout ça. Par contre, il faut aussi dire à Google ce sur quoi je ne veux pas être visible. Typiquement, ce prestataire a acheté le logiciel d'appel et n'a pas exclu le mot « offre ». Donc, moi, j'étais en train de chercher un logiciel d'appel d'offre et je me rends compte que cet annonceur, ce client, enfin ce fournisseur apparaît sur quelque chose qui n'a rien à voir avec son activité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas exclu le fait d'avoir le mot « offre » dans ses annonces. Et ça, typiquement, dans votre interface Google AdWords, vous avez les mots-clés que vous achetez et vous pouvez également voir les mots-clés qui sont recherchés pour atteindre votre annonce. Et donc là, vous pouvez voir la pertinence ou pas des mots pour pouvoir enrichir ou pas vos mots-clés et pour pouvoir exclure également certains mots-clés qui ne sont pas du tout pertinents. Donc ça, c'est très important parce que typiquement, c'est une des remarques, enfin encore une fois, c'est une des choses que les gens ne font pas forcément. Ils se disent « c'est tellement simple AdWords, j'achète, je fais logiciel d'appel, j'achète logiciel d'appel et ce genre de gens-là vont nous dire « ça ne marche pas, ce n'est pas rentable, ce n'est pas fait pour moi ». Ben oui, forcément, si tu achètes des mots qui ne correspondent pas à ton activité, moi, bête et méchant, je considère que ce mec, il fait un logiciel d'appel d'offre, je clique dessus et je me rends compte qu'en fait, c'est un logiciel d'appel téléphonique. Donc voilà, le mec a payé un clic, ce n'est pas rentable, je reviens, taux de rebond fort, mauvais signal à Google et ainsi de suite. Double pénalité. Quatrième, là je n'ai pas mis d'image, c'est le fait de traquer vos campagnes au maximum. Qu'est-ce qu'on veut dire par traquer au maximum ? Vous savez, sur Google AdWords, on peut utiliser un tag Google AdWords, on peut également utiliser un tag de Google Analytics pour pouvoir traquer telle campagne, telle annonce et ainsi de suite, pour pouvoir dire, ben voilà, ma vente ou ma conversion, règle générale, est venue via AdWords, mais au début, elle est venue via le référencement naturel ou inversement. Le fait de pouvoir traquer, utiliser les codes de tracking, de mettre des trackings sur des boutons, sur des formulaires et ainsi de suite, pour pouvoir dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est aussi important dans le mesure du retour sur investissement, de traquer au maximum les différents événements, les différents formulaires, enfin le plus possible de choses, le téléchargement et ainsi de suite, pour se dire qu'est-ce qui m'a généré la conversion. Donc ça, c'est très très important. Et je vous incite également à lier votre compte AdWords avec Google Analytics, parce que pour la petite info, Google AdWords attribue une conversion au last click, donc le dernier click, et Google Analytics attribue la conversion au premier click. Et des fois, la nuance est assez importante. On peut se dire, tiens, mais en fait, AdWords ne m'apporte rien. C'est plutôt le référencement naturel qui m'apporte. Mais en fait, en analysant un peu plus dans le tracking, on se rend compte que si je n'avais pas eu l'AdWords en premier levier, je n'aurais pas fait cette vente. Donc très important de traquer et forcément de mesurer le chemin d'attribution de vos conversions. Pour encore une fois, se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est complexe quand on ne se connaît pas, forcément. C'est un métier, c'est pour ça qu'il y a des gens comme nous qui avons cette expérience et cette expertise. À voir l'enjeu que vous avez, mais peut-être la réponse, c'est de se faire accompagner ponctuellement, déjà pour la mise en place, peut-être, ou pour la gestion, l'optimisation, pour également faire un plan de taillage. Merci pour cette remarque. Cinquième point, encore une fois, pour pouvoir mesurer le retour sur investissement et pour pouvoir se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pour optimiser, pour encore une fois mieux convertir la segmentation maximum de vos campagnes. Je le dis très souvent, comme dans un magasin physique, vous entrez dans un magasin d'artif, Fnac ou n'importe quoi, vous avez un rayon livre, un rayon console, un rayon téléphone, un rayon ordinateur. Tous ces rayons, toutes ces prestations de services, tous ces produits que vous avez, doivent être segmentés dans des différentes campagnes et dans différentes annonces. Le fait de segmenter va vous permettre de bien visualiser ce qui marche, ce qui ne marche pas, et vous aider donc à mieux convertir et à mettre le paquet là où ça marche et à modifier ce qui ne marche pas. Très important d'avoir une segmentation très propre de votre compte AdWords pour pouvoir gérer également les enchères à ces différents niveaux de segmentation. Si vous mettez une enchère de 100 euros par jour ou par mois, peu importe, sur tout un compte, vous allez vous dire, tiens, ça ne marche pas, je vais couper, mais en fait, vous n'allez peut-être pas identifier que le rayon ordinateur, lui, cartonne et qu'il faut le garder. Par contre, le rayon appareil photo, il ne marche pas du tout. Le fait de les segmenter va vous permettre de faire cette distinction. Est-ce que c'est pertinent de différencier les adgroupes par type de ciblage, de keywords ? Également, oui, tout à fait, très pertinent. Merci, Nathalie. Je ne suis pas rentré dans ce niveau de segmentation, mais plus vous avez une segmentation, effectivement, par exemple, par type de ciblage, on va dire, je vais une campagne pour Lyon, une campagne pour Paris, une campagne pour Marseille. Je peux également segmenter ces campagnes par ciblage de localité, en l'occurrence, parce que ça vous permet de dire, tiens, sur Marseille, j'ai tel ou tel retour, sur Paris, j'ai tel ou tel retour, sur Paris, c'est plus ça qui marche, sur Marseille, c'est plus ça qui marche, et ainsi de suite. Donc, effectivement, de segmenter par mots, par localité, par cible, par rayon, par service, par tout ce que vous pouvez de par votre activité. Très bonne remarque, Nathalie, merci. Sixième point, inciter au maximum à l'action. C'est-à-dire, vous avez plus de chance de faire des ventes, d'inciter les gens à cliquer sur votre annonce, si vous leur donnez des choses attractives, téléphonez-moi, devis gratuits, des choses comme ça. et notamment avec des extensions d'annonce qu'on va voir juste après. Et notamment, celle que je mets en avant ici, c'est le fait de mettre un compte à rebours. Par exemple, là, vous savez qu'il y a le Black Friday qui arrive le 24 novembre cette année. Nous, on a des clients sur lesquels on va commencer des campagnes de Black Friday le 22 novembre. Eh bien, on va mettre, il reste 48 heures pour bénéficier de 50% de remise sur votre canapé. Et puis, quand il va revenir demain, il va vous rester 18 heures, il va vous rester 3 heures, il va vous rester 30 minutes, et ainsi de suite. Un compte à rebours qui se fait automatiquement pour pouvoir inciter le plus possible à l'action. Ah, Nathalie, je voulais dire par mot-clé large ou exact. Non, je ne vois pas l'utilité forcément. Je pense que ça, vous pouvez le mettre dans une annonce. Et puis, vous allez pouvoir tout de suite rentrer dans l'annonce et voir le mot-clé exact ou large, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire une campagne différente sur large ou exact. Peut-être que ça a une pertinence. à voir, mais ce n'est pas la chose qui m'a sauté aux yeux quand je parlais de segmentation. Ça peut être effectivement un élément de dire, tiens, ici, j'ai une campagne exacte, ici, j'ai une campagne plutôt de mots en large, segmentée par typologie d'achat de mots, et se dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ça peut être effectivement un point. Je n'y avais pas pensé. C'est une bonne remarque. Là, on rentre dans un niveau de détail encore un peu plus poussé. Tout à fait. Merci encore, Nathalie. Troisième point, ça ne vous a pas échappé. Nous sommes le 7 novembre 2017. Plus que jamais, le responsive est un élément important. vous savez que Google utilise tout un tas de formats. Il me semble qu'il y en a 10 ou 12 différents. Il y a un format qui s'appelle le display responsive sur lequel vous allez créer plusieurs bannières et que Google va choisir automatiquement en fonction du support que va utiliser votre client, votre prospect, votre visiteur. Du coup, il va pouvoir adapter. Il est sur iPad, il va prendre le format que vous lui avez donné un peu plus grand. Il est sur iPhone, il va donner ça. Vous êtes sur ordinateur, il va donner ça, et ainsi de suite. Il va adapter le format que vous lui avez donné selon l'écran. Donc là, je vous ai mis les 5 bannières les plus importantes. Mais c'est quelque chose qui vous incite à mieux convertir parce que vous ne mettez pas le même message sur le petit bandeau comme ça, que comme ça, que comme ça. Donc en fait, le message aussi, enfin, mon message, c'est aussi d'adapter vos annonces display en fonction de la taille. Donc ça, c'est très important de faire des différentes bannières. Il y a les outils de Google qui sont assez simples pour faire des bannières responsives. Donc profitez de cet outil. Pour cibler les devices sur lesquels nous souhaitons faire apparaître les annonces. Oui, mais Google, du coup, avec le display responsif, va adapter automatiquement les bannières en fonction des devices. Vous n'avez pas à vous poser cette question. Donc ça, c'est top. Huitième point, toujours pour rester dans la partie mobile, ayez une stratégie d'annonce et d'enchères dédiées au mobile. Je vous ai mis une petite capture en dessous qui indique l'augmentation du trafic de recherche de par ces trois devices, le mobile, le desktop et les tablettes. Donc forcément, c'est le mobile qui augmente beaucoup, les tablettes un peu et l'ordinateur encore un peu moins. Donc forcément, il va falloir avoir une stratégie d'annonce et d'enchères dédiée à ça. J'ai mis entre parenthèses et en italique, forcément, avoir une landing page, une page d'atterrissage qui elle aussi soit responsive parce que si vous avez des bons displays responsifs, vous êtes sur un secteur qui est très recherché sur le mobile et que derrière, quand on clique, on atterrit sur un vieux site pourri, excusez-moi l'expression, qui n'est pas du tout adapté au mobile, ça ne sera pas pertinent. Donc, avoir une stratégie d'annonce et d'enchères dédiées au mobile en disant, voilà, moi, sur mobile, je suis prêt à payer moins cher, plus cher, je suis prêt à payer sur d'autres critères. On va voir tout à l'heure qu'il y a des extensions particulières sur le mobile. Donc, en tout cas, d'avoir une stratégie différente dédiée au mobile, peut-être avec d'autres pages, d'atterrissage également, parce que peut-être que votre page d'atterrissage desktop, elle reprend beaucoup, beaucoup d'éléments qui ne vont pas forcément être lus sur un support mobile. Peut-être avoir une autre page d'atterrissage, ça va dépendre de votre activité, de votre besoin, de votre objectif, mais en tout cas, de penser que le mobile est très important et de se dire, pourquoi pas distinguer, encore une fois, dans la segmentation des annonces et donc des enchères qui sont particulières à ces supports mobiles. Neuvième point, là, c'est plus sur le... Enfin, c'est uniquement sur la partie e-commerce, utiliser Google Shopping. On parle de Google AdWords qui est l'achat de mots-clés et l'achat d'espace visuel, le display. Il y a également Google Shopping, le comparateur de prix, qui dispose également de ses propres extensions. On va voir tout à l'heure les extensions hors comparateur de prix. Mais voyez, ici, vous avez un produit qui a des extensions d'avis, par exemple, à contrario de celui-là qui n'en a pas. Donc, il est un peu plus incitatif au clic. Donc, utilisez également Google Shopping qui est un format à part. Donc, il va falloir avoir un site e-commerce, avoir un flux. Enfin, je ne rentre pas dans le sujet. Je fais une petite parenthèse, une petite publicité. début décembre, si tout va bien, on sort notre nouveau livre blanc sur justement bien préparer Noël et on va également parler de Google Shopping. Donc, voilà, si jamais vous voulez creuser ce point. Mais voilà, utilisez Google Shopping parce que dans certains secteurs d'activité, c'est indispensable en plus d'acheter des mots-clés et du display. Voilà, Jordan sera content s'il m'écoute. Tu as la pression pour sortir le livre blanc. Il m'écoute, c'est bien. Également, utilisez le remarketing ou le retargeting ou encore en français le reciblage publicitaire. Ce reciblage, on peut l'utiliser de plusieurs manières. En achat de mots-clés, je vais vous expliquer la capture d'écran que je vous ai mis juste en dessous. En display, en Google Shopping, en Gmail. C'est quoi le retargeting ? Pour faire simple, vous avez un visiteur qui vient sur votre site web, il ne convertit pas, il n'achète pas, il ne fait pas les actions que vous avez souhaitées. Vous allez vouloir payer pour que cette personne revienne. Donc, vous le connaissez forcément en display. Quand vous sortez d'un site web, vous allez sur un site de chaussures, vous voulez acheter une belle paire de Asics, vous repartez sur vous n'achetez pas, vous repartez sur Google et vous retapez chaussures. Vous allez voir ici, c'est la capture que je vous ai faite. Ça, c'est ma première recherche. Ici, je tapais chaussures, je vois Sarenza qui exprime tout un tas d'informations ici. Je vais sur Sarenza, je regarde, je mets un produit au panier, je n'achète pas pour x raisons, et je retape chaussures deux heures après, 24 heures après, peu importe, et je vois que Sarenza va m'afficher parce que c'est moi, parce qu'il me connaît, parce qu'il sait ce que j'ai visité. Il va m'afficher des éléments de réassurance. Tiens, reviens, je te fais la livraison gratuite, je te fais le retour gratuit, j'ai toutes les couleurs d'Asics. On va afficher un autre message pour pouvoir l'inciter à revenir. Et ça, c'est le remarketing en search, donc en mot-clé, qui est un complément du display. On peut également faire pour du shopping. Je ne veux pas faire du Google Shopping et être comparé avec tout le monde dès la première intention d'achat. Par contre, pour la personne qui est déjà venue sur mon site web, qui a déjà mis quelque chose au panier, et ainsi de suite, je veux que quand il n'a pas acheté, quand il retape dans Google Chaussures, que là, j'apparaisse dans Google Shopping. Ça, c'est le reciblage sur Google Shopping. Et sur Gmail, je vais vous montrer un exemple, une petite capture que j'ai par la suite. Donc, utilisez le remarketing pour pouvoir payer, pour faire revenir vos prospects chauds. C'est ça, le message. onzième point, utilisez toutes les extensions d'annonce sur desktop et sur mobile. Donc, vous avez ici à droite la partie extension d'annonce. Vous voyez ici, j'ai l'appel téléphonique notamment. J'ai le plan, l'itinéraire pour pouvoir dire que je veux tout de suite que ça m'ouvre Google Maps pour que je m'y rentre directement. Ça peut être une extension d'annonce que l'on peut mettre sur la partie mobile notamment. très important. Encore une fois, ça incite l'action, ça facilite la recherche, l'appel, me rendre dans le magasin le plus proche et ainsi de suite. Donc, utilisez les extensions très importantes, très intéressantes. Vous avez même une extension d'annonce qui permet d'envoyer tout de suite un SMS. Donc, ça, c'est plutôt très engageant. et sur la partie desktop, vous avez tout un tas d'extensions, mais juste, ça serait trop long de toutes les détailler, mais juste pour vous imager, vous avez, j'ai tapé, tiens, fournisseur d'énergie, je vois ici, Engie, qui est une annonce beaucoup plus grosse que celle-ci. Le fait d'utiliser des extensions d'annonce, typiquement, va vous permettre de grossir, ni plus ni moins, vos campagnes AdWords, prendre plus d'espace, offrir plus de possibilités. Ici, je veux l'électricité verte, pourquoi nous choisir, nos services, déménager. Je donne plus de portes d'entrée, en fait, à l'internaute qui recherche mon produit ou mon service. Donc, c'est une possibilité différente à mon internaute de tout de suite se rendre sur la page en question. Les extensions d'annonce et sur desktop, et sur mobile sont super intéressantes. Douzième point, utiliser les Customer Match. Qu'est-ce que c'est les Customer Match ? C'est le fait de dire à Google. Donc là, c'est un peu plus complexe, un peu plus technique. Il va falloir déjà avoir une base de données d'email, notamment, ou de prospects, de clients, peu importe la manière. Mais vous pouvez envoyer un fichier, une base de données, on va dire, pour faire simple. à Google, en disant, voilà, moi, je veux recibler ces gens-là. Google va aller matcher ses adresses mail avec des profils et pour pouvoir aller toucher ces gens-là uniquement et les gens qui sont similaires à ces gens-là. Typiquement, je ne sais pas, moi, je n'ai que des clients, on va dire, start-up dans ma base de données. J'imagine que les start-up sont en connexion avec d'autres start-up. Moi, c'est ma cible, les start-up. Et bien, grâce à mon fichier client que je vais mettre sur Google AdWords, il va aller me trouver tous les gens qui sont similaires aux gens que j'ai indiqués. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, ça permet à Google d'identifier vos clients et de trouver tous les clients qui sont similaires à ceux-ci. Donc, ça, c'est super puissant. Pour la petite info, également possible sur Facebook avec, ça s'appelle Similar Audience, il me semble. Pareil, vous lui donnez un fichier et puis, il va matcher les clients avec les comptes Facebook. Donc, voilà, c'est pour donner plus d'informations à Google. Tu dis, voilà, je veux toucher cette cible-là. Va la toucher et va aussi toucher cette cible, enfin, les gens qui sont en relation qui sont similaires à cette cible. Ça, c'est assez puissant et ça vous permet, encore une fois, de mieux convertir parce que vous allez toucher la cible que vous connaissez. Treizième point, répondez à la demande de l'internaute via une landing page appropriée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je cherche ici une veste Kenzo pour homme. Ma requête est claire, ma recherche est précise. Le site de Zalando, lui, me renvoie sur cette requête sur la home page. Ça ne répond pas du tout à ma demande. Là, il faut que je retapes, il faut que je retourne dans le menu pour aller me mettre en homme, pour le mettre en veste, pour me mettre en Kenzo. Donc, ce n'est pas super top. Le mieux, c'est d'associer la page d'atterrissage à la requête. Donc là, normalement, Zalando aurait dû m'envoyer sur la page veste Kenzo homme si je cherche ce produit-là. Margot, possible de mettre moins d'enchères sur nos clients ? Oui, tout à fait. C'est une campagne à part, donc vous pouvez gérer les annonces et les mots-clés et les enchères à part. Tout à fait. Vous pouvez dire pour cette campagne-là, je suis à moins 30%. Je suis prêt à payer moins 30%. Mais on peut également faire cette stratégie, mais on peut également, c'est ce que j'ai mis, je ne sais pas si vous avez le temps de le lire, mais on peut exclure vos clients, par exemple. Vous leur filez un fichier de 1000 prospects et clients ou alors certains vieux clients, peu importe. Vous pouvez lui dire ceux-là, tu ne les touches pas, je les exclue. Mais vous pouvez également les exclure, enfin les exclure, dire je veux payer moins cher pour ces gens-là. Je veux quand même qu'ils reviennent, donc je ne veux pas les exclure, mais je suis prêt à payer un peu moins cher, donc je mets une règle à moins 20%, moins 30%. Voilà. Le système d'enchaire, c'est le système d'enchaire sur les mots-clés associés à la campagne Customers Match, que vous allez dire je suis prêt à payer un peu moins cher. Voilà. Répondez à la demande via une landing page appropriée. Utilisez la pub Gmail. C'est également un élément de conversion intéressant. Je ne sais pas si vous utilisez à titre personnel la messagerie Gmail. Vous avez ce petit onglet. Allo ? Tout le monde est là ? Je vais faire une petite pause pour s'assurer. Ouais, c'est bon ? Ok, super. Merci. Merci, merci. Donc, utilisez la pub Gmail. Donc, on l'a vu qu'on pouvait le faire en retargeting, donc en reciblage. Vous avez quelqu'un qui vient sur mon site web, je l'ai identifié grâce à son cookie, je veux lui renvoyer un email, c'est possible. mais on peut également Ah, ça coupe pour tout le monde ou uniquement pour Marie ? Non, ça ne coupe pas. Ah, Marie, désolé. Désolé. Merci, désolé pour la petite interruption. Donc, la pub Gmail, c'est quoi ? Ça a un peu changé là depuis début octobre, mais ça pouvait... Donc, Google livre aux mails, je ne vous apprends rien. Ça permet de dire là, en l'occurrence, page jaune a identifié que sur ma boîte perso, j'avais un centre d'intérêt assez fort sur le référencement et s'est dit tiens, je vais aller toucher Yannick via une annonce de référencement. Bon, le ciblage, là, vous l'aurez compris, c'est vraiment pour l'exemple, n'est pas approprié parce que moi, je ne cherche pas du référencement, je suis intéressé par le référencement, mais vous avez compris qu'on peut aller cibler des mails de par des mots-clés. Alors, ça a un peu changé là, ce que je disais depuis le mois d'octobre parce que Google, c'est un peu pris dans les dents. Oui, on lit vos mails, on peut mettre un mot-clé et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, ils sont plus orientés sur des profils. On peut dire, je suis capable de dire si une femme enceinte, enfin, si une femme va avoir un bébé. Donc, ça, c'est une profil femme enceinte, par exemple. En fait, ils se sont mis plutôt sur des profils. Sur des profils voyageurs, sur des profils, qu'est-ce qu'il y a comme scénario, je ne sais plus exactement, mais aujourd'hui, il y a des profils qui existent et dire, par exemple, la femme enceinte, je vais aller lui mettre de la publicité sur telle ou telle prestation, tel ou tel produit, voilà. Donc, via la publicité Gmail. Ok. Quinzième point, pour mieux convertir, pour dépenser moins et être plus rentable, annoncer au bon moment de la journée ou de la semaine. Typiquement, je cherche une pizza à Lyon, la question que je peux me poser, c'est pourquoi je n'achète pas que ce mot-là entre 10h30 et 13h30. Ou alors que le jeudi soir, jeudi, vendredi, samedi, enfin, peu importe, mais là, c'est l'exemple de la pizza qui parle à tout le monde, je pense, mais se dire, tiens, moi, je suis un prestataire dans tel domaine, plutôt orienté B2B, je vais annoncer que du lundi au vendredi. je vais annoncer que le mercredi parce que j'ai une offre particulière. Voilà. C'est se dire que j'annonce au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit, via AdWords. Donc, c'est possible et ça vous permet, encore une fois, de mieux segmenter vos campagnes et de ne pas être visible tout le temps parce que ça peut être une stratégie. des fois, ce n'est pas forcément la bonne, encore une fois, ce n'est pas une règle à appliquer sur tous les secteurs d'activité, mais des fois, dans l'analyse de vos campagnes AdWords, on sait quand est-ce que viennent les gens, on sait quand est-ce qu'elles achètent les gens. Donc, du coup, se dire, peut-être que, en fait, je dépenserai un peu moins et je suis prêt à mettre un peu plus le même budget mais que du lundi au vendredi parce que je sais que ça a converti beaucoup mieux. Plutôt que le samedi, dimanche, c'est plutôt des badauds et les badauds, en fait, en plus, ils ne reviennent pas donc je n'arrive pas à convertir au bout de 2-3 jours. Donc, ça peut être un élément qui permet de mieux convertir et de resserrer un petit peu l'étau pour mieux faire vos campagnes AdWords. Ok. Seizième point, ne vendez pas du rêve. Tout ça, ce sont des exemples vrais, ce ne sont pas des captures truquées ou quoi que ce soit. Ce que j'ai montré sur Zalando, sur le logiciel d'appel et ainsi de suite. Je cherche « Montre pas cher ». Je vois qu'Apple fait une campagne sur l'essayer, c'est l'adorer et en savoir plus. On va dire que tout est relatif dans la vie mais je ne sais pas, ça commence à 400 euros je crois la montre Apple. Ce n'est pas considéré pour le combat des mortels que nous sommes une montre pas chère. Donc, on va dire c'est Apple, ils peuvent se permettre ok. Mais voilà, en termes de marketing, ce n'est pas le message que je vais vous faire passer. C'est ne vendez pas du rêve en disant je vends des trucs pas chers ou de bonne qualité ou made in France ou que sais-je et pour pouvoir après générer de la déception parce qu'encore une fois, l'Internet n'est pas fou, il se renseigne beaucoup. Donc, ne leur vendez pas du rêve, n'essayez pas de gruger l'Internet parce qu'il sera toujours plus fort que vous pour faire simple. Donc, ne faites pas des fausses promesses. 17ème point, mettez des majuscules, c'est un truc tout con, mais mettez un majuscule sur chaque mot, ça incite un peu plus le clic, ça attire un peu plus l'œil, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, de vraiment mettre une majuscule sur chacun des mots parce que vous voyez, là, je le mets sur cette petite capture, ça permet encore une fois de faire des éléments de distinction entre votre petit copain qui est juste au-dessus ou juste en-dessous. Donc, voilà, ça incite au clic, on arrive à le mesurer, on voit que tout bêtement, ça permet de mieux convertir, en tout cas, de mieux mener à l'action du clic le fait de mettre des majuscules sur les mots-clés. Donc, voilà, c'est un petit tips, mais on constate quelques intérêts factuels intéressants. Exactement, exactement. Les majuscules, les majuscules, c'est intéressant. Très bien. 18. Faites des tests. J'aurais dû le mettre en numéro 20, mais globalement, ce n'est pas parce qu'une annonce un jour ne va pas marcher que tout ne va pas marcher. Et ça, c'est valable partout, même sur Facebook. Nous, en ce moment, on fait de la pub sur Facebook et compagnie, mais on a fait 2-3 créa différentes, 2-3 messages différents, sur AdWords, 2-3 trucs différents parce qu'on ne sait jamais. La chance qu'on a dans le digital, c'est de pouvoir mesurer rapidement le retour. Donc, si vous faites 10 campagnes différentes, vous diluez votre budget, ça ne veut pas dire de dépenser 10 fois plus et de dire, voilà, ici, je mets ça, ici, je ne mets pas ça, je teste, je vois comment ça a réagi et de prendre le meilleur également des 2 campagnes, des 3 ou des 4. Faites des tests, c'est super intéressant. 19ème, on arrive au bout, donc, annoncez vos produits, vos avantages, vos éléments de réassurance, essayez de vous démarquer le plus possible, j'ai mis un exemple ici de Allo Resto qui essaye de placer tous ces éléments de réassurance, tous ces catalogues en disant, voilà, je fais de la pizza, je fais de l'indien, je fais du chinois, j'ai plus de 4 500 restaurants, je fais du paiement sécurisé, j'ai des promos, voilà, ils donnent tout un tas d'informations qui permettent à l'internaute au niveau marketing de dire, tiens, je vais plutôt aller chez Allo Resto plutôt que chez XYZ, donc, essayez le plus possible de mettre vos avantages, vos différents produits pour tout de suite montrer à l'internaute les différentes prestations que vous avez à proposer. Alors, petite question de Marie, n'est-ce pas ce que les agences comme vous font de rajouter en cours de campagne ? Également, oui, notre métier, c'est ça, c'est de trouver la bonne recette le plus possible et ce n'est pas en une semaine ou en 10 jours qu'on va trouver tout de suite la bonne recette, il faut tester, on en crée 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, on regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, on affine, on resserre pour finalement trouver la bonne recette et puis finalement, quand on a trouvé la bonne recette, on est copié par le concurrent donc il va falloir se réinventer en permanence et en permanence. Donc, c'est ça un petit peu la beauté qu'on a dans notre beau monde du digital. et le 20ème point, utilisez la notorité des concurrents. Je vous pose la question, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire mais sachez qu'aujourd'hui, c'est une question qui vient toujours sur des conférences AdWords, est-ce qu'on a le droit d'acheter le mot du concurrent ? Ça peut être des fois intéressant d'acheter la marque du concurrent pour pouvoir se positionner dessus, pour pouvoir un petit peu truster de la visibilité ou alors le faire pour un événement. Vous avez un gros événement qui arrive, tiens, je ne sais pas moi, le salon e-commerce par exemple. Moi, je suis exposant ou pas d'ailleurs au salon e-commerce. J'achète le mot salon e-commerce parce que je sais que tout le monde va rechercher cette requête salon e-commerce ou salon de l'auto, vous avez compris l'exemple. Du coup, je me positionne grâce à cette visibilité, à cette recherche forte sur cette marque ou sur cet événement, je vais me placer. Sur les concurrents, c'est tout à fait légal. Ce qui n'est pas légal, c'est le fait de mettre le nom du concurrent dans la balise keyword, donc le faire afficher dans l'annonce le nom de votre concurrent. Vous n'avez pas le droit de... Je ne sais pas moi, je suis... Je ne sais pas... Je vais vous donner un exemple. je suis Carglass. Je veux que quand on tape comment il s'appelle son concurrent, je ne sais plus, expert par brise ou je ne sais pas quoi, je veux le faire afficher quand on recherche la marque de mon concurrent. Je n'ai pas le droit de me faire passer pour mon concurrent. J'ai le droit d'être visible sur son nom, mais je n'ai pas le droit de me faire passer. La nuance est assez faible, mais c'est assez... Comme vous avez bien compris que vous pouvez répondre à la demande du concurrent, mais ne pas vous faire passer en écrivant que vous êtes cette boîte que vous n'êtes pas. Je ne sais pas si j'ai bien été clair, mais bien suivi. Ça peut être intéressant, c'est des choses un peu peut-être à la limite dans certains secteurs. J'ai vu tout à l'heure EBP, vous avez un concurrent, je ne sais pas, toutes les startups qui se lancent dans les boîtes, des choses comme ça. Vous voyez qu'il y a une grosse tendance de recherche qui augmente sur... Bon, Sage, non, c'est le même groupe, mais typiquement, EBP et Sage, je vais vous dire que quand le mec va taper le logiciel compta Sage, je veux faire afficher mon annonce EBP. Ça peut être une possibilité de se dire que sachez que EBP, on est aussi pour les TPE, et ainsi de suite. Vous voyez, vous arrivez à... Voilà. Vous arrivez à prendre un peu de visibilité. Attention, peut-être que vous pouvez aussi par rapport au point d'avant ne pas vendre du rêve en disant je vais faire mieux que le concurrent et finalement, le mec, il arrive, il est déçu, il se rend compte que ce n'est pas. Attention, à faire avec parcimonie, mais voilà, ça peut être une stratégie intéressante pour pouvoir engranger un peu de visibilité. Voilà, voilà, le dernier point, petit bonus track. Google, c'est bien, mais pour également améliorer la conversion, acquérir du client moins cher, essayez Bing. Bing, aujourd'hui en France, c'est 10-12% de part de marché. Ça peut être très intéressant de mettre vos campagnes sur Bing. Également sur social media, Facebook, Insta, YouTube, Twitter, et compagnie, LinkedIn. Faites des listes d'audience en amont sur Google Analytics afin de préparer éventuellement le retargeting. Utilisez des choses un peu sympas comme le script météo de Google. Typiquement, nous, on a un client qui vend des fontaines à eau. On a un système d'enchaire plus haut quand il fait beau parce qu'on considère que, je ne sais pas, moi, par exemple, on a eu l'été indien, en octobre. On dit, les gens vont quand même encore acheter des clims ou des fontaines ou des choses qui sont en lien avec la météo. Se dire, je suis prêt à payer un peu plus cher quand la température à Lille dépasse 25 degrés si tant est que ça arrive un jour. Vous avez compris l'exemple. Ça peut être super intéressant d'adapter vos annonces en fonction de la météo. C'est une fonctionnalité super top de Google. Et puis, dernier point, c'est faites des tableaux de bord, mesurez, testez, assurez-vous de prendre des bonnes décisions quand les campagnes fonctionnent, vous pouvez augmenter, quand les campagnes ne fonctionnent pas, baisser ou supprimer et ainsi de suite. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Avant que vous partiez, je vous donne la page sur laquelle vous pouvez vous rendre si vous voulez dès à présent télécharger le support qu'on va vous envoyer également par mail, mais pour les plus pressés, voilà. Petite promo également sur le prochain webinar qu'on fait, vous aurez les liens sur la e-réputation et sur le dernier livre blanc qu'on a sorti au mois de juillet. Voilà. Merci pour votre écoute à vos questions. Donc Nikit, je ne sais pas si vous avez abordé le sujet, mais j'ai entendu parler des DSA basés sur les flux de produits. Est-ce une bonne feature ? Avez-vous un retour d'utilisateur partagé ? Alors, les DSA, c'est les campagnes d'annonce automatique. Donc non, je n'en ai pas parlé parce que j'ai juste parlé de Google Shopping. DSA, pour la petite parenthèse, c'est le fait de vous aller dire votre site web, Google va identifier selon certains critères votre catalogue produit et va pouvoir créer à la volée différentes annonces. ça peut être un bon moyen d'aller vite pour créer des campagnes. Par contre, pour moi, ce n'est pas l'automatisation, enfin, l'automatique dans ce cadre-là n'est pas le meilleur truc parce que Google va reprendre des éléments qui sont sur votre site et si vous voulez mettre en avant des éléments de réassurance, des choses comme ça, ça ne va pas être prendre. Donc, ça peut être un truc mais faites gaffe, ce n'est pas la meilleure solution non plus. Alors, comment savoir quel budget investir ? C'est assez simple. Par rapport au calcul que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire combien de clients il vous faut pour faire une vente ou une réservation ou un prospect, nous, on va identifier les mots-clés qui sont pertinents de votre secteur d'activité. on va vous dire que ça coûte tant de faire venir 1 000 personnes et avec ces 1 000 personnes, vous allez dire tiens, moi, mes 1 000 personnes, je vais prendre 100 clients ou 100 ventes ou voilà. Donc, on fait ce calcul inversé pour vous faire des estimations de budget pertinents à investir pour pouvoir être rentable. Voilà. « Peut-on estimer le nombre de clics ? » Oui. Chaque requête via AdWords, on sait quelle est la demande mensuelle. on dit sur le mot Spa à Lyon, c'est recherché 4 500 fois par mois. Du coup, on sait tout de suite la volumétrie. Donc, si on est premier, on a, je ne sais pas, 30 % de chances d'être visible, donc on sait que ce sera 30 % fois 4 500 fois X euros le coût de clic. Donc, c'est factuel, très bien par rapport aux références naturelles. Effectivement, c'est un bon moyen d'être rassuré sur le retour rapide des investissements et c'est le seul moyen d'être visible, d'être assuré d'être visible. Guillaume, sur quelle période doit-on se baser pour ajuster ses enchères ? Exemple, 14 jours ou plus ? Alors là, c'est une question tellement ouverte, tellement différente selon les cas. Franchement, je n'ai pas de réponse. je pense qu'au début, quand vous lancez, il va falloir le regarder quasiment tous les jours, toutes les semaines pour pouvoir ajuster à la hausse, à la baisse, exclure, rajouter des mots, segmenter et ainsi de suite. Je n'ai pas de réponse toute faite, malheureusement, Guillaume. Alors, est-ce vrai que Google favorise les sites qui font l'AdWords ? Selon vous ? Est-ce que vous allez favoriser les autres ? Vous en pensez quoi ? Allo, allo ? Vous êtes là ? Non ? Donc, la réponse est oui et non. En fait, plus vous, supposons que vous êtes, on a constaté des choses comme ça où vous êtes en deuxième page, par exemple, en haut de deuxième page, en référencement naturel, sur le mot spa, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous l'achetez, vous allez avoir plus de visiteurs. petit à petit, Google va pouvoir dire tiens, ce site-là, il monte entre guillemets en trafic, en pertinence et donc en référencement. Il peut avoir un lien de cause à effet par rapport à ça, en fait, qui est un facteur indirect, mais il n'y a pas de facteur direct en disant, je fais l'AdWords, donc je vais être privilégié. Par contre, faire de l'AdWords en plus d'une stratégie de référencement naturel permet de valider un certain nombre de choses. On l'a vu tout à l'heure, c'est factuel. Sur AdWords, on sait quel mot a fait venir les gens, quel mot a généré la vente et du coup, ça permet d'avoir des choses factuelles comme on l'a vu tout à l'heure et de dire, tiens, ce mot-là, je suis sûr que ça génère des ventes et donc, je vais le travailler en référencement naturel. Plutôt que de partir sur du feeling, je pense que c'est le mot achasse pas qui va me générer des ventes. Finalement, je l'achète sur AdWords et je me rends compte que ça ne génère pas des ventes mais ça ne génère que des badauds, supposons. Si j'ai bâti toute ma stratégie de référencement naturel sur ce mot-clé-là, je vais être bien positionné mais en fait, ça ne va pas me générer des ventes. Parce qu'être bien positionné, c'est bien mais vendre, c'est mieux. Il va falloir aussi, ça permet de valider vos actions de référencement naturel. Du coup, c'est un lien de cause à effet plutôt en termes de stratégie plutôt qu'en termes de positionnement. Il peut diminuer si vous avez une page d'atterrissage qui est la même sur le SEO et le SIA. Vous avez des bons signes utilisateurs, une bonne conversion. Google va voir que la page est pertinente, qu'il y a des bonnes expériences et du coup, le score de qualité, le quality score Google AdWords peut monter et donc, votre coût au clic peut baisser. C'est un peu complexe mais pour répondre, oui, ça peut. Je vais prendre encore une ou deux questions si vous en avez. J'ai encore deux ou trois minutes. si vous avez des questions. Oui, non. Écoutez, je vais couper déjà l'enregistrement. hop, qu'est-ce qu'il me fait là ? Tac. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier encore pour votre présence. Rendez-vous au prochain webinar donc le 30 novembre sur notre site, sur les questions, sur tout ce que vous voulez. Nous sommes à vos dispo pour des projets, pour des audits AdWords, pour de l'accompagnement et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada